Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée la totalisation des lois du marché. Nous venions de terminer notre guerre contre le Danemark, nous avions récupéré la Finlande, je pense qu'une partie de la Finlande actuelle et de la Russie, même si on a fait la guerre qu'au Danemark, mais au niveau des tracés géographiques actuels, disons que c'est un bout de Russie, c'est un peu plus viril de dire ça. On est en train de légitimer, et la question qu'on se posait, si je me souviens bien, ça serait peut-être d'attaquer la Russie. Alors, ça serait très intéressant d'attaquer la Russie, parce que la Russie a des dettes et tout ce qui s'en suit, c'est une alliance qui est en train de battre de l'aide, puisque, bah, hérésie, expansion agressive, bah non, 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 pas, 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 pas tant que ça au final, mais bon, c'est notre objectif final, je vous rappelle. Mais, il nous faut certains territoires. Il nous faut quand même tous ces territoires. Il nous faut quand même tous ces territoires. Donc, si on part sur une logique de colonisation, ce serait possible, clairement, mais ça voudrait dire, ça voudrait dire, en fait, que nous devons partir en guerre tout de suite contre la Russie. Ce qui est faisable, bien évidemment. La Russie n'est pas si forte que ça, on avait regardé, on va refaire un tour, histoire d'eux, dans nos alliés, voilà. Bon, ah, si, la Russie a pas mal de morale, pardon, mais pas de réserve militaire. Bon, de toute façon... Bon, si, elle en a, des réserves militaires, mais tout en sachant qu'aussi on l'attaque... Ouais, ils sont allés à personne. Où on attaque l'Ottoman. Attaquer l'Ottoman, ça serait une guerre dure et rude. Où on s'étend un peu dans le Serge. Parce que c'est une possibilité. Et bouffer tout le Brangbourg. Ça serait bien d'avoir Berlin, par principe. Par principe, hein, on va dire qu'il n'y a qu'un seul ordre teutonique. Et pas de Prusse à venir. Ça pourrait être intéressant de le faire, effectivement. Toujours est-il qu'on doit... Ouais, ça c'est nos fameux navires de transport. Je pense que la Russie, ça serait plus intéressant de l'attaquer. Et... Oh, attendez une petite seconde. Attendez une petite seconde. Ouais, d'accord. Bon. Bon, bon, bon. Faisons juste un petit tour en Europe. Donc l'Espagne est relativement vénère. Puisqu'elle a bouffé le Portugal. Et de facto, les potentiels colonies portugaises. Donc je pense que là, l'Espagne n'a pas spécialement de rival colonial, hormis... Bon, la Colombie-Britannique, ouais, c'est mignon. Alors que l'Espagne, là... Mais où va-t-elle se concentrer ? Est-ce qu'elle va continuer à se concentrer en Asie ? Parce que généralement, l'Asie, c'est plutôt le Portugal qui y opère. Alors que là, l'Espagne, à mon avis, va se concentrer à 100% sur le Canada. Euh, sur le Canada, pardon. Sur l'Amérique. Bon. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait chercher un nouveau rival. Mais un nouveau rival... On pourrait... L'Espagne, ça serait une belle alliance. Ça serait pas une alliance débile non plus. Bon, ça nous froissera avec la France. Mais bon... Mais ça serait faisable, hein. L'Autriche, t'es pas rival de l'Espagne. T'es rival de Milan. Bon, c'est mignon. Alors, je veux bien que tu sois rival de Milan. Mais en termes de... De rapport qualité-prix, je pense que... L'Autriche est un peu plus puissante. Je sais pas. Au hasard, vraiment au hasard. Ouais, on va faire ça. L'Autriche, là, on peut plus rien faire. De toute façon, on peut plus s'étendre. Particulièrement. Donc, on va dissoudre l'alliance. Voilà qui est fait. Et on va s'allier avec nos amis espagnols. Pourquoi pas, hein. On peut le faire. Pourquoi ne pas le faire. Voilà, nous avons l'Espagne en copain. Non, on peut pas, si. Voilà. Après, la problématique espagnole, c'est qu'ils vont faire souvent la guerre à l'autre bout de la planète. Bon. Améliorons les relations avec nos alliés une fois et deux fois. Bon. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que... Ouais, ça nous fait 15 ans de trèfle, là, quasiment. Et là, on est en trèfle combien de temps avec nos amis moscovites ? Euh... Teutonic, teutonic, teutonic... Ouais. Bon, en fait, non. On attaquera quelqu'un d'autre avant. Et là, l'Autriche ne viendrait pas parce que... Ouais, guerre lointaine. Mais ça, ça se gère. On peut faire ça, par contre. Ça, c'est toujours bien. Euh... Non, pas fonder la République. Alors, agitation dans le pays, moins un. Ouais, pff. Absolutisme maximal, plus 20. Bah voilà, ça, c'est déjà bien. Ou alors, dévotion annuelle, coup de réflexion, feu des commandants. Mais on peut pas parce qu'il faudrait qu'on ait les doctrines divines. Y a quoi d'autre qui est compatible avec les doctrines divines ? Non. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est royal, quoi. Ça, c'est royal, hein. Pour faire vraiment la croisade du siècle, quoi. Non, bah on va... Écoutez, je pense que ça, c'est pas mal. Parce que franchement, euh... Agitation dans le pays, moins un. Bon, comment te dire. Non, ça, c'est très bien. Elle est cool. Bam. OK. Euh... En termes de bateau, on en est ouf. Bon, c'est bon. On peut demander une requête à nos ordres. On pourrait retirer un truc, déjà. Ça serait déjà bien. Coup de construction des vaisseaux légers. Ça, c'est pas mal. Ouais. 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 On va pouvoir virer ça, je pense. Perdre et 20. Ou alors, on reclique là un coup. Déjà, on va faire ça. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Valeur fiscale, OK. Centre de recrutement, un de réserve militaire, Marinebourg, ça, ça peut être pas mal, c'est notre capital. Ou un peu d'argent. Oula, 10 de loyauté, 10 de prestigieux. Marinebourg, si on clique une fois là, ça nous fait gagner combien de réserve ? Oui, mais à mon avis, ça va nous en faire gagner beaucoup de réserve militaire. Et il faudrait juste qu'on... Un centre de recrutement. Bon. Je pense que c'est logique. Ouais. Hop. Un centre de recrutement. Ouais. Limite, tu restes plus 1. Bon. Pourquoi pas. Allez, go. On part là-dessus. Et on va les faire baisser, je pense, encore une fois. Ouais, allez, on va les faire baisser. Voilà, on a 80. C'est très bien. Et on verra pour les bouger, ça. Ah, j'ai compris pourquoi c'est grisé. Parce qu'on a une mission avec eux et du coup, ça les grise de facto. D'accord, OK. OK, notez, notez. C'était noté. Notez. Donc du coup, on avait dit... Je voulais regarder les bateaux. Les bateaux, on peut faire deux galères de plus. C'est pas mal, deux galères de plus contre le... Voilà. Bon. Si guerre contre la Russie, il y a un fort sera très utile pour éviter de se faire dégommer. Mais bon, si on fait un fort là, c'est baiser puisqu'ils peuvent passer par là. Mais après, ils seraient bloqués par... Non, ils seraient pas bloqués par là. Ouais. Bon, après, ici, ils prendraient des territoires vraiment moisis. Donc, ça fait pas peur plus que ça. Ensuite, limite terrestre, on en est où ? On peut en faire deux de plus. Bon, ici, on peut rien faire pour le moment. C'est pas grave. On pourrait faire un réseau d'espionnage au Banquebourg. T'es allé à qui ? À personne ? Ouais, ça peut être pas mal. On peut te déclarer la guerre comme ça ou pas ? On peut pas. On n'a pas de revendications. Écoutez, je pense que la revendication sur Berlin me paraît une idée de qualité allemande, disons. Donc, constituer un réseau d'espionnage. Voilà. Toi, franchement, tu seras à rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Banbo, on nous aime pas. Bah, ouais, c'est pas grave. De toute façon, on va te déclarer la guerre. Nos réserves militaires augmentent puisqu'on a pris les doctrines, c'est vrai. Ensuite. Ah, on garde toujours les impôts de guerre. Ça, c'est un peu absurde de ma part. On gagne pas mal d'argent. C'est appréciable. Bon, on a de la surexpansion qui nous aide pas. On lutte contre la corruption. Ok. Toi, t'améliores toujours les relations avec les allées et on peut prendre une doctrine, mais on est tellement en retard dans l'admin qu'on va pas le faire. Et plus le temps passe, plus je me pose la question si on va réussir à le faire. Oui, bah oui. Exaction Cossack, oui. Au revoir. Oui, bah ça arrive. Oh, on a l'option Lituanie. Mais franchement, la Lituanie, on va la laisser. On va la laisser s'amuser. Elle est à nous, la Lituanie, concrètement. Donc, ça sert à rien de... Je préfère m'étendre sur quelque chose pour taper un ennemi plutôt que de taper un... un handicapé, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas... On va perdre plus de points qu'autre chose. Ça, c'est à nous et qu'on sera vraiment dans une situation, on va dire, bloquée. Je ne sais pas. Grève, mon Dieu. Trêve contre la Moscovie ou... Grève. Oh là là, j'ai deux fois. Je ne suis pas en grève, qu'on soit clair. Alors, bon... Ouais, on s'occupera de la Lituanie si ce qu'on y aura toute une logique de trêve. Milan, machin, Urbino, le pape, tout ça. Bah, le pape. C'est l'expression qui veut dire ça. Donc, tu es en guerre contre ça. Ouais. Bah, écoute, nous, on est rival contre Milan ou comment ça se passe ? Je ne pense pas. Ah, si. Ah, bah, bien. On va s'amuser. Bon, par contre, c'est une armée que tu auras de droit. Pour qu'on soit bien clair. On va aller aider les Autrichiens. Ça va péter, quand même. Un peu partout, même. Bon, ça devrait aller. On va voir si la Moscovie colonise. Mais, bon. Bon, heureusement qu'on voulait prendre l'option Brankbourg. Mais, visiblement, on n'a pas le droit. L'Autriche en a décidé autrement. C'est pourquoi, l'Autriche, en fait, que tu as déclaré la guerre ? Euh... Guerre contre Milan. Attaquant face à Milan dans la purche Autriche. Ah, oui. D'accord. Ok. Donc, en mode... On dégomme tout ce qui se passe. Ok. Noté. Très bien. Pas de nouvelles. Euh... On va laisser ça monter. C'est bien. Ah, ça, par contre, le maître instructeur qui clame, ça, c'est toujours un peu dommage. Partons sur le moral terrestre. C'est bien aussi. Si on a quelqu'un qui nous fait beaucoup de sièges, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de sièges à assiéger. Oui. Plutôt de sièges à faire. Bon, on va aller à Brescia. Eh. Euh... L'argent ou le prestige ? Honnêtement, argent. Et... Est-ce qu'on peut construire quelque chose ? 10. Bien d'accord, c'est... Ok. Production ? Ouais, ok. Pourquoi pas ? Commerce. Non, nada. Euh... Marine, manufacture, gouvernement. C'est vrai que ce filtre est toujours aussi bien fait. Ou euh... Bah, écoutez, un petit truc là. Et puis voilà. On garde un peu de pécule pour euh... Remplis-toi aux portes, toi. Euh... Where is mon armée ? Elle est là. Ok. Bon, bah, c'est bon. Brescia est en train de tomber. On peut peut-être faire un réseau d'espionnage en Milan. Voilà. Vu les sièges qu'ils ont. On peut passer par là ? On va passer. On va directement poser nos fesses à Milan. Ça sera fait. Euh... Ouais, cool. Donc, la requête de nos ordres est validée. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va go. Ah, la Savoie va arriver. On a beaucoup de troupes avec nous. On a... Ouais, on a quand même quelques troupes avec nous. Bon, on va voir ce que ça va donner cette bataille. Ouais. Je suis pas trop fan quand même d'attaquer comme ça dans les montagnes comme un bourrin. Bon. Ah. Carnier, lignal, corrompu. Oh, mon lapin. L'Autriche nous a insulté. Oui, mais... On est alliés. Ça va. Ah oui, quand même, quoi. Bon, allez. On va aller à Milan directement. On a le droit ? Parfait, on a le droit. Tu nous aimes toujours bien, Autriche. Mais oui. Oh. Ça va. Ça va. Bon, allez. 15 en tradition terrestre sous 2 de professionnalistes dans l'armée. Ah. Ouais, mais là, on gagne et là, on perd et on gagne un truc. Pour 2,5, honnêtement, je fais ça. C'est bien d'avoir... On pourrait même voir pour recruter un général, 55, c'est un peu nul. De toute façon, on a plein de généraux, là. Voilà. Voilà, 21%. On vérifie... Ouais, bon, voilà. Ça, c'était le risque. Mais bon. Une fois que Milan sera tombé, je pense qu'il n'y aura plus de sujet. Ouais, ben là, ça a pété au Danemark. Ouais, ben écoute, ça pètera. Ah, bon, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre de descendre un peu l'expansion agressive. Et on va continuer à légitimer tout ce beau monde. Si quelqu'un nous fait moins 2 d'agitation, non, on n'a pas le droit. 21%, 42, ça devrait aller assez rapidement. Où est-ce que ça va péter, du coup ? Ça va péter partout. De toute façon, on ne pourra pas faire le nettoyage, le grand nettoyage de printemps. Ça pèterait dans les régions nordiques. Seulement ? Bah, il y a les Finlandais, après, ceci. Toi, t'apparaîtrais dans... Ouais, ok. Donc, au niveau. Allez, là-bas. Ouais, ouais, c'est pas grave. Vivre avec ce remor. Bon, 42%. Ah, ils ont quand même une bonne défense de... Ouais. Bon, voilà. Milano s'est torché. Euh... Parme. Bon, on va aller à Gênes, c'est pas grave. Bon, après, on a l'option pillage, qui est aussi bien. Je veux dire, on peut faire quelque chose de ce goût, là. Genre, tu fais ça, on retire tous les canons. Bah, on garde tous les canons. On garde un gus, histoire de dire. Voilà, hop. Toi, tu vas là-bas. Tu te splits, et tu vas là. Merci. Voilà, comme ça... Ah, évidemment, on a perdu un général. D'où Jésus. Ça va, pas grave. Alors, on peut faire ça, comme ça, on pille. C'est des belles provinces, les régions italiennes, pour les piller. C'est... Ah, le pape s'est fait élire pape. Tiens donc. Après, on a l'option piller Milan, aussi, qui doit être pas mal non plus. Pillon, pillon. Un classique. Un classique. Le mec qui bouge vite. On en a pas. Bon, bah... Bon, on va se taper de là. Ouais, bon, tant pis. On va tout filer à l'Autriche. On va pas se planter comme la dernière fois, n'est-ce pas ? Euh, là... Hum, diplomatique, ça nous permettrait de les terminer. Ouais, 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 ouais. Ça, ça veut dire, en fait, que les actions diplômées... On perdrait pas assez de stabilité en se mariant. Mais on a un ordre de... On est un ordre monastique, donc on se marie pas. Parce que c'est pas... C'est pas... C'est pas bio. Euh, ouais, 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 ouais. Euh, ouais, bah... Écoutez, on peut les multiplier avec quoi, du coup ? Les religieuses. Non, on a la qualité. Modif de la limite terrestre, bah, c'est pas mal, ça, quand même. Ouais. On va le terminer, hein, de toute façon, on n'a pas de puissance commerciale pour ce commercial. Bon, écoutez, c'est bien. On va aller, go. Ouais, c'est pas grave. Allez, go. Hop. Comme ça, on peut prendre une première... Euh... Ouais. Euh... Alors, j'ai buggé, peut-être. Si on prenait les doctrines de quantité. Bon, après, l'assitude de guerre, réputation diplomatique, c'est toujours bon à prendre. Écoutez, hein, c'est gratos. Paye pas. Donc, euh, autant s'amuser. On va redonner ça à l'Autriche. Ça, c'est l'équipe paye. Donc, on continue de plier. Bon, bah, voilà. Là, ça, c'était le risque. On a de l'argent. Un fort, pourrait être un très récent. Bah, typiquement, un fort à notre capital, me paraît plus que viable. Voilà. Même si ça coûte cher, il faut avoir un fort. La Perse veut passer. Alors, Perse, c'est en guerre contre l'Ottoman. Mais tu es passé par chez moi. Ouais. Passe, hein. Je vais taper contre l'Otto. Pas de robe. Bon, ça va. On n'aura même pas le temps d'arriver au Nord. C'est génial. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Toi, tu prends un 9. Et c'est où que ça va péter d'autres ? Au Nord, là, théoriquement. La Finlande. Même pas. Mais c'est intéressant, tout ça. Dites-moi. Bah, mets-toi, je dirais... Allez, au central, on va dire. On a plus de marge de manœuvre, comme ça. Voilà. Gênes, c'est tombé. Toi, t'es pillé. Non, même pas. Bon, on va essayer de piller plus rapidement. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas être à plus de 2, de mémoire. Ah, si. Bah, écoutez. Magnifique. On va piller au max. On va aller lui filer gêne à l'Autriche. Elle sera contente. Oh, non. Alors. Euh... Ah ouais, d'accord. T'as... Ok. Ok. Pas mal. Ça, c'est très bien. On a 100% de démonstration de force. 15 points de faveur. Ok. Bon, très bien. Magnifique. Rentrons à la maison. Et du coup, il ne les a même pas convertis. Sans deck. Milan n'est plus un rival valable. Wow. Qui l'eût cru ? Alors, on va retirer l'embargo. J'aurai le droit. Voilà. Retirer l'embargo. Retirer l'embargo. Lever l'embargo. Voilà. Qu'est-ce qui est fait ? Casse-toi de Milan. On s'en fout. Et il faut qu'on choisisse un nouveau rival. Bah, écoutez. Je pense que... La Moscovie nous rapprocherait. Ou les mêmes looks. Mais Moscovie me paraît intéressant. Faisons ça. Voilà. Comme ça, ça permet de montrer qui est le patron. Rentrons à la maison. Et on avait dit l'option Brancbourg. Hein ? Ah oui, dans le Serge, ça coûte 30. Eh bah, ça coûtera 30. Tu prends le corps, Roger ? Ah, ok. Ensuite, construire des choses là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, par contre, on prend de l'attrition comme pas deux. 5 en dévotion, 10 en prestige. Euh... Bah, 10 en prestige. Voilà. Je ne sais pas si ça peut aider. La réponse est toujours non. Mais c'est gentil de proposer. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un focus diplo. Un focus... Là, ça ne sert à rien. Soit militaire. Pourquoi on n'a que des niveaux 3 ? C'est quoi le délire ? Bon, là, on va faire un focus comme ça. Voilà. Ça serait déjà mieux. Ça, on gagne 2 points de plus. Bon, ça donne quoi, notre armée, du coup ? On peut en faire... Rock plus. Ouais. Bon, bah, ça, ça serait notre armée principale. Ouais. Bon, tant pis. Euh... Bon, on va faire avec lui. Toi, Bangour, je te veux. Voilà, que ça soit clair. On va prendre Berlin, ça me va bien. Ouais, ça, c'est bien. Bah, du coup, la Russie va nous rivaliser à tous les coups. Ah, on a perdu un général. Toujours un triste jour. Voilà. Bon, là, on a une grosse armée. Ce qui est pas mal. La frontline est de combien ? Elle est de 29. On a presque un full stack. En fait, là, on a presque un full stack, quoi. C'est ce que je vais en train de concevoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en deux, cette armée. On va préparer à assiéger Berlin. Voilà. On a beaucoup de faveurs avec nos ennemis autrichiens, ou pas ? On va demander de l'or. C'est beau. Des marins. Préparés à la guerre. On a combien de faveurs avec eux ? 100. Après, c'est... Ouais. C'est vrai que maintenant, avec ces nouvelles faveurs, c'est bien, mais je trouve ça... Ouais, c'est bien. À mon avis, ça, c'est bien qu'on ait des petits pays, mais là, comme on peut rouler sur beaucoup de pays, on va pas faire des complots machiavéliques pour placer quelqu'un sur le trône. Non, on est l'ordre teutonique. Et de toute façon, on n'a pas d'héritier. Donc, comme ça, c'est réglé. Ça ne sert à rien qu'une personne de la dynastie arrive sur le trône. On est bien d'accord. Là, c'est un... Bon, par rapport, c'est un mec. Le lendemain, il va changer quand il va mourir. Donc, pas trop de problème. Déclairer à la guerre ou prendre... Non, 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 je vais pas vendre une province.